Salut à tous, ici Apple Master Touch et dans cette vidéo je vais faire une présentation de ce que j'ai sur mon iPhone 4S Donc What's on my iPhone, le premier épisode on va dire, de d'autres, de plusieurs d'autres, on va essayer d'en faire d'autres comme ça Alors je vais vous montrer ce que j'ai sur mon iPhone 4S qui est en 6.1 Donc bien sûr il est pas encore jailbreaké parce que je suis en 6.1 du coup Et donc le jailbreak sort normalement ce dimanche, donc on est dans la semaine du 30 janvier Et voilà le jailbreak il sort dimanche Et voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai, donc des applications pas jailbreakées ou quoi C'est vraiment que des applications, excusez moi C'est vraiment que des applications qui sont sans jailbreak et tout ça Donc je vais vite fait vous les présenter, tout ça, ce que j'utilise pas mal Et voilà Alors bon bien sûr on a Facebook, Twitter, tout ça vous connaissez Whatsapp, je sais pas si vous connaissez, c'est une super application Voilà pour envoyer des messages à ceux qui habitent pas en France Enfin voilà, ceux qui sont pas dans votre pays Vous pouvez leur envoyer des SMS gratuitement Donc faut être connecté en Wifi, Edge 3G, peu importe Faut une connexion en tout cas Pour pouvoir envoyer vos messages Et voilà, vous pouvez envoyer tous les portables qui ont un WhatsApp Donc tous les portables ont un instant de façon Android, Blackberry, iPhone, tout ils ont tous Whatsapp, HTC, enfin voilà Mais bon après c'est vrai que le seul désavantage d'iPhone c'est qu'il est payant Mais il est pas cher, il est genre 99 centimes Moi je l'ai acheté, je pensais que ça valait la peine mais voilà Alors ensuite on a Gmail Donc c'est les mails mais moi je préfère la version Gmail Donc voilà c'est vraiment les mails mais en un peu mieux on va dire Enfin je veux dire, chacun ses préférences Moi je trouve que c'est un côté mieux et tout ça Donc déjà on a plusieurs comptes, on peut mettre plusieurs comptes Donc ça c'est notre compte Vous pouvez nous envoyer un email si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit Voilà donc là on peut voir tout ça Dans un message, enfin voilà Tout marche très bien, on peut On a plein d'options, tout ça On peut mettre à la poubelle archive, enfin bon voilà, peu importe Voilà on peut zoomer Enfin voilà, rien de incroyable Mais c'est vraiment, moi je préfère ça au mail en tout cas Donc voilà, après une application que j'ai que je trouve super utile c'est MoviePlayer Donc elle est payante, elle est genre 2 euros et quelques Mais c'est vraiment une super application Parce qu'en fait quand vous branchez votre iPhone à iTunes Ensuite pour mettre des musiques Non des films excusez-moi Pour mettre des films séries, télé, quoi que ce soit sur votre iPhone Vous devez convertir en format iPhone en fait Et le truc c'est qu'il faut avoir un convertisseur et tout ça Et c'est vraiment pas toujours pratique Tandis que là quand vous téléchargez votre film sur internet, sur torrent, peu importe Tout ce que vous voulez Quand vous l'avez téléchargé Ensuite vous avez juste à le prendre Dans votre dossier Et à le glisser Dans Apps Sur votre iPhone vous allez dans Apps, MoviePlayer Vous glissez dans Et ensuite vous avez tous vos films et tout ça Qui marchent parfait Tout ça, voilà Entre quand on est au hasard Enfin voilà Tout marche très bien Voilà, vous avez AirPlay Tout ça, enfin bon Tout marche nickel Et c'est une super application que j'utilise vraiment tout le temps C'est vraiment J'utilise tout le temps cette application Parce qu'elle est super pratique Donc ensuite on a Chrome Vous connaissez tous Chrome Et moi j'aime beaucoup Chrome aussi Pour moi c'est le meilleur navigateur Sur iPhone Je trouve très pratique Toutes les fonctionnalités Voilà, tout marche très bien On peut vraiment tout faire Super facilement Et pas mal de trucs Et tout ça C'est vraiment bien Enfin bon voilà Vous prenez Instagram Vous connaissez Si vous publiez vos photos Tout ça Pages pareil Excusez-moi Apple Store On le connait C'est pour C'est bon Excusez-moi C'est arrivé Excusez-moi Voilà Donc l'Apple Store C'est l'Apple Store en ligne Enfin voilà Rien de spécial Netflix C'est un truc américain Je sais pas si ça marche en France Mais bon peu importe Flipboard Ah oui Flipboard c'est sympa C'est une application Vous pouvez regarder les news un peu Toutes les nouveautés Tout ça Vous pouvez vous connecter A votre Facebook Ou Twitter Voir un peu ce qu'il se passe Nouveautés dans la technologie Voilà Tout ce qu'il se passe de nouveau Tout ça Et vous En fait ça marche comme ça Voilà Ça tombe comme ça Donc voilà Par exemple Je parle de Temple Run 2 Excusez-moi Voilà Donc c'est Flipboard Après Youtube Vous connaissez l'application Youtube Donc moi j'adore Youtube Le seul désavantage C'est qu'avec Youtube On peut pas On peut pas Genre si par exemple On met une application en route On quitte l'application Ensuite quand on appuie deux fois On n'aura pas Youtube On pourra pas mettre Play A Youtube Tandis qu'avec d'autres applications Genre Jasmine Ou comme ça On peut Et c'est vraiment super pratique Enfin voilà iPhoto vous connaissez Trailer C'est juste des bandes annonces Rien d'incroyable Voilà Donc Google Maps Google Maps C'est vraiment bien J'aime bien Google Maps Bon j'utilise pas tant que ça Mais je veux dire Je préfère en tout cas Aux Maps d'Apple Enfin après c'est vrai que Par exemple Je sais pas si ça Excusez-moi Je sais pas si ça marche Je crois pas qu'il y a l'option 3D Enfin bon je me souviens plus Enfin bon pas Mais voilà J'aime beaucoup Google Maps En tout cas Voilà Ça marcherait bien en tout cas Enfin bon voilà Alors iBooks Vous connaissez Viber Viber C'est très bien Vous pouvez appeler N'importe où dans le monde Avec tous ceux qui ont Viber Donc c'est sur iPhone Android Tout ça etc Et donc vous pouvez Appeler Voilà Vous tapez votre numéro Voilà par exemple Ça c'est Ouais voilà Bon faut que l'autre est Viber Par contre C'est le seul des avantages C'est qu'il faut que l'autre est Viber Mais bon Après voilà C'est ça Qu'est-ce qu'on a Alors on a Vevo Que je vous ai montré Comme vous voyez Quand vous allez sur Youtube Bon alors J'ai un nouveau Youtube Ça va Mais je veux dire Je sais pas si vous savez Mais sur Youtube Il y a les vidéos Vevo Donc c'est un peu Les clips officiels Des groupes et tout ça Et il y a l'application Vevo En fait Voilà donc Vous avez un peu les nouveautés Et tout ça Comme ça on voit un peu Les nouveaux groupes Tout ce qu'il y a Et tout ça Voilà donc par exemple Après on Excusez-moi On clique dessus Et puis on peut On peut regarder les clips Musique, vidéo Vous pouvez rechercher Et tout ça Enfin on peut en voir Après Bon ça Ok Bon après moi J'ai des jeux Subway Surfers On vous l'a montré Temple Run 2 Pareil Voilà des petits jeux Sympa Voilà donc Je vais vous présenter L'application Head Downloader Mais ça je le ferai Dans une prochaine vidéo Pour vous montrer Comment avoir des musiques Surtout films Et séries télé Gratuitement Directement sur votre appareil Ça je vous le montrerai Dans une prochaine vidéo Et voilà C'est pour tout Je n'ai pas vraiment envie de faire Une présentation de mes jeux Plutôt de mes applications En général Ce que j'utilise Snapchat Je ne sais pas si vous connaissez Mais bon C'est une application Pour s'envoyer des photos À ses amis À d'autres gens Qui ont Snapchat Justement Donc ça marche Beaucoup aux Etats-Unis En France Ça ne marche pas vraiment Prenez votre photo Ensuite Vous pouvez marquer Le nombre de secondes Que la personne Peut voir la photo Vous pouvez faire Send Je choisissais la personne Qui vous a envoyé Voilà Et vous send Et puis ça l'envoie Et ensuite Voilà Il la reçoit Et puis ils n'ont que 3 secondes Il faut cliquer dessus Et attendre 3 secondes Pour voir la photo Enfin voilà Enfin bon C'est vrai que ça ne marche pas très bien En France Mais en Suisse Euh aux Etats-Unis Ça marche très bien Enfin bon Voilà Donc c'est à peu près Tout ce qu'il y a Pour mes applications En général Donc ce que j'utilise En gros Je vous présenterai D'autres applications Plus en détail Donc c'est à peu près tout Sur What's on my iPhone On fera d'autres épisodes Et encore mieux Avec des tweaks Du jailbreak Donc merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt Pour de prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada